Regardant les bougies festives en forme de chiffre 30, Alexandra soupira profondément et essuya une larme amère qui trahissait sa joue brûlante. Demain est son anniversaire, mais elle n'avait absolument pas l'humeur à célébrer son 30e anniversaire. Le mari d'Alexandra devait revenir d'un voyage d'affaires aujourd'hui, mais il n'était toujours pas là. Par habitude, elle essayait de croire en son mari, mais elle n'avait plus la force d'écouter ses mensonges. Comme l'a écrit un célèbre écrivain, pas besoin de me tromper, je suis content de me tromper moi-même. Et ainsi, Alexandra, pour son propre apaisement, faisait de même. Mais cela ne pouvait plus la réconforter depuis longtemps. « Qu'est-ce que je suis ? Comme une fille naïve, il est probablement resté avec sa maîtresse et il s'en fichait de moi », pensa Alexandra et éclata en sanglots. Elle avait depuis longtemps des soupçons sur l'infidélité de Maxime, et ses amis lui disaient constamment qu'il la trompait. Au début, la femme balayait ses rumeurs, pensant que ses amis disaient cela par jalousie, mais ensuite elle commença elle-même à remarquer que son mari la trompait. Et cela faisait encore plus mal, car Alexandra avait fait beaucoup pour son bien-aimé Maxime. Il vivait toujours dans le luxe, puisque le mari gagnait bien sa vie en travaillant comme chirurgien dans une grande clinique privée. Alexandra était infirmière dans un hôpital ordinaire. Il vivait dans une belle maison, qui lui avait été léguée par ses parents, et cela constituait un excellent départ pour les jeunes gens, qui ne pouvaient pas se permettre grand-chose pendant leurs années d'études. Autrefois, il vivait dans la pauvreté, mais dans l'amour. Maxime ne pouvait pas quitter des yeux sa bien-aimée, lui montrant des signes d'attention, faisant de petits cadeaux mignons mais modestes, qui avaient fondu le cœur de la jeune fille. Ils étudiaient tous les deux à l'université médicale, ce qui les avait beaucoup rapprochés. Maxime et Alexandra pouvaient toujours parler de quelque chose, discuter des professeurs stricts et de leurs camarades de classe. Le soir, le couple pouvait se promener dans le parc, main dans la main, aller au cinéma ou se régaler de glace dans un café bon marché. Séduire la future épouse n'était pas facile. Maxime était connu pour ses aventures à l'université, on ne l'appelait pas séducteur pour rien, mais il n'était jamais tombé amoureux, alors qu'il avait littéralement perdu la tête pour Alexandra. Elle savait que son prétendant était un jeune homme volage, elle était donc d'abord prudente avec lui, mais ses courtoisies et ses belles paroles ont tout changé. L'amour les a tellement submergés qu'ils ont décidé de se marier, sans cérémonie, sans bouquet de Constantin et sans limousine. Pour eux, l'important était qu'à ce moment-là, ils scellaient leurs relations par les liens du mariage, tout le reste n'était que décoration. Cependant, le garçon était très inquiet de ne pas pouvoir organiser un grand mariage pour sa bien-aimée. « Quand nous serons riches, je te ferai un beau cadeau pour notre premier anniversaire rond », dit-il en embrassant les mains de sa bien-aimée. « Ce n'est pas important, mon amour. L'important est que nous préservions notre amour. » Alexandra lui sourit tendrement. « Mais toutes les filles rêvent d'une belle robe blanche, comme une princesse », remarqua Maxime. « J'ai toujours rêvé d'une grande et solide famille avec l'être aimé, et aucune robe n'est nécessaire pour cela », répondit la fille en embrassant son mari. Bientôt, Maxime emménagea dans la maison d'Alexandra, et ils commencèrent à créer leur propre confort familial. Souvent, la nuit, les jeunes mariés parlaient de leur avenir. Ils voulaient tous les deux réussir, partir en vacances à l'étranger, acheter tout ce qu'ils désiraient, et ne se privaient de rien, au lieu de compter chaque centime et de se demander comment vivre avec cet argent. « Les professeurs disent que je serai un excellent chirurgien, ils sont sûrs que le succès m'attend dans ce domaine », a dit Maxime un soir lors du dîner. « Je n'ai aucun doute sur toi, mon cher, tu es très talentueux et assidu, et sache toujours que je suis prête à t'aider et à te soutenir autant qu'il le faudra. Je te suis reconnaissant pour cela, chérie. » Il a pris sa main et a caressé la paume de sa femme avec son doigt. Et elle a tenu sa parole, car tout au long de leur vie commune, Alexandra a aidé son mari à construire sa carrière. Elle avait quelques contacts pour placer son mari dans une petite clinique privée. Néanmoins, il a commencé à gagner de l'argent, ce qui a permis aux jeunes de changer leur mode de vie. Maintenant, il n'avait plus à compter chaque centime et à regarder les prix dans les magasins. Ils se sont même permis des vacances dans un complexe touristique et en étaient ravis. Avec le temps, Alexandra a réussi à faire embaucher Maxime dans une clinique privée prestigieuse. Elle a dû négocier longtemps avec des connaissances de ses parents, mais cela en valait la peine. Après qu'il y ait été embauché, il pouvait se permettre tout ce dont ils avaient longtemps rêvé. Bien sûr, dans un élan d'émotion, Alexandra partageait les succès de sa famille avec sa meilleure amie, mais celle-ci ne partageait pas sa joie. Il sera rapidement viré de là, ils prendront ensuite quelqu'un de plus important et aussi par relation, disait Daria. Mais non, Daria, Maxime est très talentueux, on garde ce genre de médecin. Je t'en prie, si tout le monde pouvait obtenir un emploi bien payé juste pour son talent, nous aurions beaucoup plus de millionnaires. Insistait son amie, ce qui blessait profondément Alexandra, qui ensuite ne téléphona pas à Daria pendant plusieurs semaines. Elle se sentait mal à l'aise que sa meilleure amie, sans le cacher, lui enviait. Mais si seulement Daria savait ce que notre héroïne devait endurer chaque jour pour vivre aux côtés d'un homme aussi beau et réussi, elle ne l'envierait probablement pas autant. Mais la femme cachait soigneusement l'autre côté de sa vie familiale aux yeux des autres. Tout a commencé lorsque Maxime travaillait encore dans la première clinique privée. À un moment donné, il a commencé à rester au travail de plus en plus souvent, disant toujours à sa femme au téléphone qu'il avait des cas compliqués et des opérations. Au début, sa femme le croyait. Le soir, après le travail, littéralement épuisée, elle allait à la cuisine pour préparer quelque chose pour le dîner. Elle voulait faire plaisir à son bien-aimé avec de telles petites choses pour qu'après une autre journée de travail difficile, il puisse bien manger, puis dormir. Puis elle a remarqué que Maxime parlait à quelqu'un au téléphone, s'enfermant dans la salle de bain. Il allumait même l'eau, donc la femme ne pouvait rien entendre de clair. Mais déjà à ce moment-là, elle a commencé à le soupçonner d'infidélité. Cependant, comme toute femme amoureuse, elle ne voulait ni croire ni accepter cela. Peut-être que Maxime communiquait réellement avec des collègues ou des parents d'une autre ville. Et le soir, il restait réellement à la clinique pour gagner plus. Mais il était plus difficile de trouver des excuses pour les messages nocturnes, et lors du nettoyage, Alexandra a commencé à trouver des cheveux roulons qui ne lui appartenaient pas. Ils étaient dans le salon, dans la salle de bain, et même dans la chambre. Elle pleurait souvent à cause de cela, essayait de parler avec son mari, mais reportait toujours la conversation. Elle n'avait ni le courage ni la force de le confronter une bonne fois pour toutes. Mais un soir, sa patience a craqué. C'était leur anniversaire de mariage, et Maxime n'avait jamais oublié cette date auparavant. C'était tout aussi important pour eux deux. Alexandra avait préparé un dîner romantique et acheté une montre coûteuse en cadeau, mais son mari est rentré très tard, sans explication et un peu ivre. « Comment as-tu pu oublier ? » « J'attendais tellement ce jour. » « Je t'ai préparé à manger, j'ai passé du temps à choisir ta montre, toi. » Alexandra n'a pas pu retenir ses larmes. Elle s'est pris la tête et a commencé à marcher nerveusement dans le salon en robe élégante. « Eh bien, j'ai oublié, c'est tout. » « Tu sais, mon travail est assez difficile, je n'ai pas le temps pour les futilités en ce moment. » L'homme s'est affalé sur le canapé. « C'est une futilité pour toi ? » La fille a bégayé sous le choc. « Tu ne te comportais pas comme ça envers moi et nos fêtes communes avant. » Les temps changent. « Je suis devenue un médecin occupé. » « Oui, je connais ton occupation. » « Tu disparais avec ta maîtresse, qui t'écrit la nuit et qui vient chez nous. » « Tu es fou ? » « Oui, je pense à notre famille, je travaille comme un damné. » « Qui est-elle ? » « Parle. » « D'où tu as décidé que j'avais quelqu'un ? » « Eh bien, toutes les preuves sont là. » « Je trouve constamment des cheveux de femme dans la maison et ils ne sont pas à moi. » « Je ne sais pas comment ils sont arrivés là. » « Peut-être de mes vêtements ? » « Je parle souvent avec des patientes au travail. » « Tu aurais pu inventer quelque chose de plus intelligent. » « En larmes, » dit Alexandra, et s'est enfuie dans la chambre. » « Attends. » Maxime l'a suivie. Mais la femme a réussi à fermer la porte à clé. Elle ne voulait pas le voir. La douleur intérieure la dévorait, et elle voulait crier de désespoir, mais au lieu de cela, elle étouffait ses sanglots dans un oreiller, dans une tée d'oreiller en soie coûteuse. Au fond d'elle-même, elle avait déjà accepté que son mari restait tard au travail et rentrait après minuit. Mais ce n'était pas la seule chose qui brisait son cœur, rempli de douleur. Il y avait eu un autre incident, pire que toute infidélité. Il y a quelques années, Alexandra s'était sentie mal toute la journée. La simple vue de la nourriture la rendait malade, elle avait des vertiges, une sorte de faiblesse dans le corps. Puis elle a remarqué qu'elle avait un retard de déjà une semaine. Cela s'était déjà produit à cause du stress, mais en voyant deux lignes sur le test de grossesse, elle a couvert sa bouche de choc. Tout était confus en elle. Elle avait envie de rire et de pleurer en même temps. Alexandra avait toujours rêvé d'un enfant, et voilà que finalement son rêve se réalisait. Elle était impatiente de partager la nouvelle avec Maxime. Pour l'occasion, elle avait préparé un dîner, et le test de grossesse était placé dans une petite boîte cadeau. Elle s'attendait à ce que son mari la couvre de baisers, la serre fort dans ses bras et partage avec elle ce grand moment de bonheur. Mais il en fut autrement. Maxime rentra du travail de mauvaise humeur, car il avait reçu plusieurs remarques de la part de sa direction à cause de plaintes absurdes de patients. Alexandra le remarqua, mais espérait que sa surprise lui remontrait le moral. « Mon amour, j'ai un cadeau pour toi, » dit une Alexandra joyeuse, alors qu'ils étaient assis à table à la lueur des bougies. « Et c'est quoi ? » demanda l'homme sans enthousiasme, dévorant son escalope. « Ouvre et tu verras par toi-même. » Elle lui tendit la boîte rouge vif. Maxime souleva le couvercle et regarda le test avec deux bandes. « Ah, il ne manquait plus que ça. » Le chirurgien soupira lourdement. « Quoi ? » Elle n'avait clairement pas anticipé une telle réaction. « Alexandra, tu comprends, ce n'est pas le moment pour nous d'avoir des enfants. Nous commençons tout juste à nous en sortir, je jongle entre le travail et les études, et je vais bientôt être promue. Je n'ai pas le temps de m'occuper de couches et de laillettes. Mais les enfants, c'est le bonheur. Quand c'est approprié ? Et maintenant, ce n'est pas le moment. Nous le regretterons amèrement plus tard. Veux-tu vraiment vivre ta vie dans la pauvreté ? Tous nos argents ira pour le petit. Nous ne pourrons rien nous permettre de superflu. Et imagine à quel point nous serons tous les deux épuisés ? « Tu n'as même pas fini l'université et tu veux déjà avoir un enfant ? » « Non, ce n'est pas sérieux. Nous aurons des enfants, mais plus tard. » « Et que me proposes-tu ? » demanda la femme, retenant à peine ses larmes. Ses mains se posèrent automatiquement sur son ventre. « Un avortement ? » « C'est la seule bonne décision pour nous en ce moment. » « Mais comment pourrais-je tuer un bébé ? » « Il est vivant. » « Mon amour. » Maxime regarda sa femme avec condescendance. « Tu étudies la médecine et tu comprends toi-même que c'est juste un embryon. » « Il ne ressent encore rien. » « Tu te montes la tête à cause des hormones. » « Crois-moi, l'enfant ne te remerciera pas lorsque tu ne pourras pas lui acheter une barre de chocolat au magasin, puis payer ses études dans une université prestigieuse. » Alexandra ne savait pas quoi répondre. « C'était un moment difficile pour elle. » La femme a couvert son visage de ses mains et a éclaté en sanglots. Maxime l'a prise dans ses bras, a commencé à la consoler et a expliqué à nouveau pourquoi il devait prendre une telle décision. « Tu ne le regretteras pas, tu me remercieras plus tard. » « Nous en durons quelques années ensemble, et ensuite nous aurons des enfants. » Il parlait d'une voix douce et caressait la tête de la fille. « Nous sommes si heureux ensemble maintenant. » « Tu ne veux pas détruire ça, n'est-ce pas ? » « Non. » Alexandra a répondu dans un murmure et a retiré ses mains de son visage. « Alors, tu vas m'écouter, je ne te conseillerai rien de mal. » « Finalement. » Elle a accepté l'avis de son mari et a commis l'irréparable. Alexandra aimait aveuglément son époux, donc ses arguments l'ont sérieusement affectée. Mais elle ne savait pas encore à quel point elle regretterait cette décision, se reprocherait et se haïrait pour cela. La situation s'est aggravée lorsqu'Alexandra a appris qu'après l'avortement, elle ne pourrait plus avoir d'enfant. À ce moment-là, le sol s'est dérobé sous ses pieds, tout est devenu flou devant ses yeux, et elle s'est évanouie dans le cabinet du médecin. Son rêve d'une grande famille s'est brisé en miettes, et malheureusement, il était déjà impossible de le reconstruire. Elle ne se souvenait pas comment elle était rentrée chez elle. Comment elle s'était enfermée dans la salle de bain et avait passé une heure sous la douche habillée. Elle fixait un point sans pouvoir exprimer d'émotion. Elle ne voulait ni pleurer ni crier, elle voulait juste disparaître pour ne plus ressentir de douleur. Et alors, elle a pris une décision désespérée mettre fin à tout d'un coup, mais Maxime l'a trouvée à temps et lui a donné les premiers soins. Tu es complètement folle. L'infertilité n'est pas la fin du monde. Ça peut se soigner. Comment as-tu même pu penser à faire ça ? Je ne veux pas vivre. En désespoir de cause, dit Alexandra. Je vais te prendre un rendez-vous avec un psychiatre. Pas besoin. Je ne te laisserai pas. Tu as besoin de te reprendre. Rien ne peut m'aider maintenant. Tu es submergée par les émotions. Tu ne peux pas penser clairement. Écoute, tu iras voir un spécialiste cette semaine. Je m'en occuperai. Mais Maxime ne t'int pas sa promesse. Voyant que sa femme s'était calmée, il se contenta de vaquer à ses occupations et à son travail, laissant Alexandra gérer seule ses émotions. Mais chaque fois qu'elle voyait des mères heureuses avec des poussettes dans la rue, les larmes lui montaient aux yeux, suivies d'hystérie. Cela a duré assez longtemps. Elle souffrait d'une grave dépression due au stress et aux émotions prolongées. Alexandra ne mangeait presque pas, ne s'intéressait à rien. Elle avait cessé de prendre soin d'elle-même et de fréquenter l'université, ce qui a conduit à son exclusion. Bien sûr, Alexandra était très contrariée par son expulsion, car elle voulait devenir médecin professionnel. Elle a tenté de se réinscrire, mais sans succès. Avec un diplôme universitaire inachevé, elle ne pouvait plus prétendre à un poste de médecin, alors elle est devenue infirmière. Le salaire était bas et le travail abondant, mais cela la distrayait quelque peu de ses pensées sombres. De plus, elle pouvait aider les enfants. Alexandra les traitait avec une attention particulière, s'efforçant de les divertir et de faire tout son possible pour qu'il n'ait pas peur des gens en blouse blanche et des injections. Cela lui a valu une bonne réputation à l'hôpital et parmi les parents. C'était sa petite joie. Malgré tout ce qu'elle avait dû endurer, Alexandra ne blâmait pas son mari pour ce qui s'était passé. Elle vivait stoïquement avec ce fardeau sur son cœur. Et elle essayait même de ne pas lui rappeler cela dans les moments de désespoir, comme récemment, par exemple. Alexandra avait longtemps tenté de dissuader Maxime de partir en voyage d'affaires. Elle avait déjà planifié son trentième anniversaire, voulant partager la fête avec son mari bien-aimé et ses amis, mais il ne voulait pas renoncer au voyage. Comprends, il y aura des gens importants, et c'est toujours de bonnes connexions. Je ne peux pas manquer ça, plus j'acquérirai une précieuse expérience. Mais tu es déjà un bon chirurgien. Alexandra a serré son mari dans ses bras alors qu'il nouait sa cravate. « Je vais essayer de revenir à temps, chérie. Ne t'ennuie pas trop sans moi. Allez, bisous. » Pendant le voyage, il l'appelait rarement. Il répondait à peine au message, invoquant l'occupation et la grande fatigue. Et voilà que, peu avant la date tant attendue, Maxime informa sa femme qu'il ne pourrait pas revenir à temps. Son vol avait été annulé en raison de mauvaises conditions météorologiques. « Ma joie. » « Il est probable que je revienne dans quelques jours. » « Il y a une terrible tempête de neige ici. » « Maxime, mais tu m'avais promis. » répondit sèchement Alexandra. « Ne te fâche pas. » « Qui aurait su que ça se passerait ainsi ? » Elle le savait, ou du moins elle le soupçonnait. « Et si tu trouvais un autre moyen de venir, hein ? » « Achète au moins un billet de train. » « Non, Zure, c'est inutile. » « Les billets de train sont depuis longtemps épuisés, et conduire serait du suicide. » « Apparemment, la visibilité est nulle maintenant, et les routes sont bloquées par la neige. » « S'il te plaît. » Sa voix se brisa, et elle commença à pleurer, serrant désespérément le téléphone dans sa main. « Je me sens si mal toute seule ici. » « Trouve quelque chose. » « Je suis impuissant ici. » Elle ferma les yeux et raccrocha, puis éloigna le téléphone d'elle. La femme pleura toute la soirée, se lamentant sur son malheur et sa solitude alors que son mari était en vie. Se calmant un peu, Alexandra appela une amie, mais celle-ci répondit qu'elle ne pourrait pas venir. « Daria, est-ce qu'il est vraiment impossible de reporter nos plans ? » « Je serai tellement contente de te voir. » « J'aimerais bien, mais je ne peux pas. » « Mon neveu est malade, je dois m'occuper de lui. » « On se retrouve au café ce week-end. » « Là, je serai sûrement libre. » « Mais c'est mon anniversaire demain. » « Qu'est-ce que ça change ? » « Pourquoi te tracasser à propos d'une date ? » « À propos d'une date ? » répéta sans vie Alexandra. « J'ai compris. » « Bon. » « Salut, Daria. » Ainsi, Alexandra se retrouva complètement seule, regardant sans but les bougies sur son gâteau. Lorsque les aiguilles de l'horloge se rejoignirent à minuit, Alexandra se murmura doucement. « Joyeux anniversaire, malchanceuse. » « Ta vie part en vrille. » Le matin, une infirmière sans humeur se rendit au travail. La femme ne s'attendait pas à ce que ses collègues la félicitent finalement pour son anniversaire et lui offrent de bons cadeaux. Alexandra fut très touchée par cette attention et put se sentir un peu mieux dans cette atmosphère festive. « Eh bien, tant pis. » « Je célébrerai mon anniversaire seule. » « C'est quand même ma journée. » « Pourquoi devrais-je être triste et verser des larmes ? » « Trente ans n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. » L'anniversaire s'encouragea elle-même en allant acheter des friandises et du champagne après son service. Le chemin habituel vers la maison était bloqué, des travaux de réparation de canalisation étaient en cours, alors Alexandra décida de passer par le parc. Le temps était agréable, mais les sacs de provision étaient lourds, donc elle ne put pas vraiment profiter de la promenade comme elle l'aurait souhaitée. Absorbée dans ses pensées, elle ne remarqua pas le sentier glacé sur lequel elle s'était l'aventuré si ardiment. En fin de compte, la jubilaire glissa et tomba. Heureusement, il n'y eut pas de fracture, mais Alexandra ne put se relever immédiatement à cause de la douleur qui la traversait. Aujourd'hui, ça ne va vraiment pas soupirant lourdement, elle regarda les produits qui étaient dispersés de tous côtés. Ça ne s'est pas fait sans perte. Une bouteille de champagne se cassa, et un charou effronté s'approcha du sac de saucisses et en vola quelques-unes. Quel vilain ! Alexandra secoua la tête et tenta de se relever, mais finit par retomber. Désespérée, elle ferma les yeux pour ne pas éclater en sanglots. Il faisait sombre, désert et froid autour d'elle, et personne ne pouvait l'aider. Cependant, il y avait d'un garçon assis sur un banc à proximité. Il était très mal habillé, il était évident qu'il vivait dans la rue. Pourtant, c'est lui qui s'approcha d'Alexandra et l'aida à se relever. Puis ils ramassèrent ensemble tous les produits. À un moment donné, les jeunes s'arrêtèrent et se regardèrent dans les yeux. Le visage du garçon s'illumina instantanément, des étincelles malicieuses dansaient dans son regard. Sans se dire un mot, ils se mirent à rire. Alexandra, prise par le rire, s'assit carrément dans la neige, et le garçon s'assit à côté d'elle. Profitant de l'occasion, le charou s'approcha à nouveau du sac et vola encore quelques saucisses. Quel filou ! Secoua la tête la femme, essuyant ses larmes déjà de rire. Encore un instant, et vous resterez sans dîner. Après s'être quelque peu calmé, l'étranger déclara. Alexandra. La femme lui tendit la main. « Et je suis Constantin. Merci pour votre aide. Je serai restée là, Dieu sait combien de temps. » Elle se leva et secoua la neige. La femme glissa à nouveau, mais cette fois, le vagabond la rattrapa et l'empêcha de tomber. « Faites attention. » Il sourit en regardant son visage. Constantin remarqua en lui-même qu'Alexandra était une femme très belle. « Des yeux bleus vifs, des cheveux couleur blé, des faussettes sur ses joues et un joli petit nez. Vous ne parviendrez certainement pas à rentrer chez vous ainsi. Permettez-moi de vous accompagner et de vous aider à porter les sacs lourds. » Mais non, vraiment. Alexandra était gênée. « Je vis près d'ici. Tout d'abord, je me soucie de votre santé. » Dit le mendiant d'un ton sérieux. « Il est dangereux pour vous de marcher seul dans la rue. Deuxièmement, ce n'est pas un problème pour moi. Troisièmement, je ne serai pas contrepassé encore quelques minutes en compagnie d'une femme agréable et belle. » « Eh bien, je n'ai aucune raison de vous refuser, » sourit-elle. Constantin prit ses sacs et ils se dirigèrent lentement vers chez elle. « Excusez-moi de poser cette question, Constantin, mais peut-être avez-vous besoin d'aide ? » « Non, sans gêne, » répondit-il. « Je vais bien. » Mais Alexandra ne savait pas comment formuler la question délicate pour qu'elle ne paraisse pas brutale ou offensante. « Vous avez sûrement traversé une période difficile de votre vie. » « Oui, ça arrive, mais les difficultés ne font que nous endurcir. » « Pour l'instant, je m'en sors très bien, » répondit le sans-abri, décidant néanmoins de ne pas entrer dans les détails, et Alexandra ne chercha pas à insister. Après tout, elle ne connaissait cet homme que depuis quelques minutes et il aurait été impoli de le questionner ainsi. « Au fait, j'ai remarqué que vous... » « Tu as corrigé, » dit-il. « Je me sens un peu mal à l'aise. » « Nous semblons être du même âge. » « Appelons-nous par nos prénoms. » « Ça me va, » dit Constantin en souriant. « J'ai remarqué que tu avais un recueil de textes. » « On me l'a offert au travail aujourd'hui. » « C'est mon écrivain préféré. » « Le mien aussi. » « Il ressentit une agréable excitation. » « Il a tellement de pensées intéressantes, et surtout, toutes ses œuvres sont encore très actuelles. » « On dirait qu'on regarde le monde d'aujourd'hui à travers le prisme du XIXe siècle. » « C'est ça la magie de la littérature classique. » « Elle vivra éternellement et sera toujours d'actualité, » dit l'infirmière en acquiescent. » « Ils parlèrent de littérature, puis de peinture. » « Le fait est que la mère d'Alexandra était historienne de l'art et elle emmenait souvent sa fille dans les galeries et les musées. » « Elle trouvait tout cela très intéressant, contrairement à Maxime. » « Quand Alexandra l'avait épousée, elle s'était moins intéressée à tout ça, mais elle n'avait pas abandonné. » « Car son âme était attirée par l'art. » « Et la femme en vint à la conclusion que Constantin était un homme très instruit, » « qui connaissait bien non seulement la littérature, mais aussi la peinture. » « Ses peintres préférés étaient Dali, Pissarro et Monet. » « C'est incroyable. » « Est-ce que tous les sans-abri s'intéressent à la culture et connaissent les œuvres d'artistes et d'écrivains célèbres ? » « Pense à Alexandra, admirant le mendiant. » « Il lui apparut sous un tout autre jour. » « Tu sais, c'est vraiment agréable de parler d'art avec toi. » « Dans ce domaine, je me sens seule. » « Peu de gens s'intéressent à ça de nos jours. » « Tu lis dans mes pensées, Constantin. » Le temps passé dans une conversation intéressante avait filé pour les deux sans qu'ils ne le remarquent. Et voilà qu'ils arrivaient devant la maison d'Alexandra, et la perspective de se séparer de ce drôle de couple ne leur plaisait guère. Peu lui importait que l'homme soit un vagabond. Infiniment seule et malheureuse, elle était simplement fatiguée de cette vie-là. Mais Constantin avait apporté plus de lumière ce jour-là qu'elle n'en avait eu pendant tout un mois, voire deux. « Ta maison est très belle, » dit le mendiant en regardant le bâtiment. Oui, elle hocha la tête, détournant le regard. « Écoute, peut-être que tu veux entrer chez moi ? » « Nous pourrions continuer notre conversation, boire du thé avec un gâteau. » « C'est mon anniversaire aujourd'hui, et j'aimerais vraiment le passer avec un homme aussi intelligent que toi. » L'anniversaire le dit d'une traite, rassemblant tout son courage. Mais la perspective de se séparer de lui tout de suite lui faisait bien plus peur que de l'inviter chez elle. « Est-ce que tu es seule aujourd'hui ? » demanda-t-il. Oui, elle ne put cacher sa tristesse. « Je suis désolée. » Et c'était vrai. « Je suis désolée, mais je ne peux pas. Tout est trop compliqué, je ne sais pas, embarrassant peut-être. » Le garçon sourit et étendit les mains, comme pour dire « Regarde qui je suis et qui tu es. » Alexandra compris tout de suite. Elle ne fit pas d'insistance et accepta la position de Constantin avec compréhension. En lui faisant signe d'au revoir de la main, elle se figea soudainement pendant quelques secondes. Ressentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Elle n'avait jamais ressenti quelque chose de similaire auparavant, et cela la terrifiait et la fascinait en même temps. « Qu'est-ce qui m'arrive ? » Tout le jour était étrange, chaotique, cela devait sûrement être à cause de tout ce qui se passait. « Pense à la femme, craignant d'admettre l'évidence. » Mais dès qu'elle se retrouva seule à table dans sa cuisine, Alexandra réalisa soudain qu'elle avait grandement besoin de ce vagabond. Prise par surprise, elle renversa même le thé chaud sur elle-même, mais cela ne la dérangea pas le moins du monde. « C'est anormal. » « Je suis sûrement devenue folle. » Se disait-elle à voix basse en s'habillant aussi vite que possible. « Qu'est-ce que je fais ? » Sa voix était presque devenue un chuchotement sous l'excitation émotionnelle. Même son corps tremblait légèrement à cause de cela. Alexandra, la tête emplie de pensées, courut vers l'endroit où elle avait rencontré Constantin pour la première fois, mais il n'était plus là. Il n'y avait que le banc vide recouvert d'une fine couche de neige. L'infirmière s'assit sur le banc, prit une poignée de neige et baissa la tête. « Et qu'espérais-tu ? » « Il fait froid dehors, il fait déjà sombre depuis longtemps, il est sûrement parti chercher un endroit chaud au lieu de geler dehors. » « Est-ce que je ne le reverrai jamais ? » Cette pensée, telle une flèche, transperça la femme et lui apporta beaucoup de douleur. Elle n'avait jamais cru en l'amour au premier regard, mais cela lui était arrivé, sinon elle ne pouvait pas expliquer ses sentiments et ses émotions. Elle devait revoir Constantin, ses yeux, son sourire, juste une fois de plus entendre sa voix. Elle ne devait pas le laisser partir. « Pourquoi n'ai-je pas insisté ? » « Nous aurions pu boire du thé ensemble et discuter. » « Quel idiote je suis ! » Alexandra se couvrit le visage de ses mains, prête à éclater en sanglots d'un moment à l'autre. Soudain, Constantin sortit de l'ombre. Voyant sa nouvelle connaissance assise sur le banc, il s'approcha immédiatement d'elle. « Que fais-tu ici ? » « Tu es complètement gelé. » Il débarrassa délicatement ses cheveux des flocons de neige. Constantin, elle rayonna en le voyant. « Je, je t'attendais. » « Moi ? » Il fut surpris. « Oui. » Elle le regardait, se disant qu'ils étaient complètement étrangers l'un à l'autre, mais que chaque minute la rapprochait de lui un peu plus. Et voyant son regard et son sourire tendre, Alexandra comprit que c'était réciproque. Ce n'était pas seulement elle qui éprouvait des sentiments lumineux pour lui, mais lui aussi pour elle. Avec son charme et son charisme naturel, Constantin éclipsait tous les hommes que rencontrait Alexandra sur son chemin. Même Maxime était relégué au second plan. Ses belles paroles la touchaient autrefois. Mais maintenant il ne faisait que mentir joliment. Et il n'avait plus le même regard chaleureux, la même loyauté, l'amour pour elle. Rien que le regard de Constantin la faisait tomber amoureuse de lui de plus en plus. « Je ne te laisserai pas partir », murmura-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Et elle ne pensait pas seulement à ce jour ou à ce moment, mais à la vie. « Mais s'il te plaît, sans aucun mais. Aujourd'hui, j'ai failli commettre une terrible erreur dont je me serai sûrement repenti jusqu'à la fin de mes jours. Constantin, je t'en prie, viens chez moi. Je t'invite pour mon anniversaire. Ne me refuse pas, s'il te plaît. Je n'ai même pas de cadeau. » Il dit d'un air perdu. « Est-ce que cela importe vraiment ? » sourit la jubilaire. L'homme voyait bien qu'elle n'était pas indifférente à lui. Et il ressentait la même chose pour elle. Mais Constantin ne se pressait pas de franchir cette ligne invisible qui les rapprocherait définitivement. Le vagabond ne pouvait pas se permettre cela. « C'est très confortable ici », dit Constantin en entrant dans sa maison. Dans sa maison. Dans sa maison. Dans sa maison. « On voit tout de suite la touche féminine. Ce foyer appartenait à mes parents auparavant, donc je le chéris particulièrement. » Et celui-ci, demanda le garçon, voyant la photo de Maxime. Alexandra s'assombrit immédiatement. « Mon mari. » Il n'avait pas besoin de mots supplémentaires pour ressentir les émotions et toute la douleur d'Alexandra, qu'elle avait ressentie à ce moment-là. En une seconde, elle était devenue une femme malheureuse et sans défense, frissonnant dans sa propre maison. Elle avait besoin de chaleur, et le vagabond a décidé de la lui donner. Il a réduit la distance entre eux et a doucement pressé ses lèvres contre celles d'Alexandra. Elle était désemparée. Les yeux grands ouverts de surprise, mais le baiser avec lui l'enivrait mieux que n'importe quel vin. La femme se détendit, ferma les yeux et se laissa emporter par ses émotions, tandis qu'à l'intérieur d'elle-même, c'était un véritable feu d'artifice juste à cause de ce baiser. Elle entoura son cou de ses bras et se pressa contre lui encore plus fort. Constantin la tenait par la taille, incapable de se détacher de ses lèvres si attirantes. Il se noyait dans ses propres sentiments et ne voulait pas s'en sortir. « Crois-moi, tu ne regretteras pas d'avoir choisi de m'arrêter », murmura le sans-abri, brisant le baiser. Il voulait la regarder dans les yeux et lui dire cela, la réconforter. Lui donner l'assurance que sa vie avec lui changerait certainement pour le mieux. « Quoi ? » Toutes les pensées d'Alexandra étaient confondues par le baiser. « Tu comprendras tout plus tard. » Il effleura légèrement ses lèvres et caressa la joue douce de la jeune femme de sa paume. Cette nuit-là, ils voulaient tous les deux se rapprocher, mais ils savaient que ce n'était pas le moment. Au lieu de cela, le couple passa plusieurs heures à bavarder dans la cuisine, à la lueur d'une lampe tamisée. Une fois de plus, Alexandra fut surprise de la façon dont le sans-abri était intelligent et charismatique. En plus, il avait un excellent sens de l'humour. Toute la tristesse et le chagrin de cette journée avaient disparu en compagnie de Constantin. Elle remarqua également qu'il avait probablement récemment commencé à vivre dans la rue. Le sans-abri avait des dents d'un blanc éclatant, et ses mains étaient bien entretenues. Mais l'infirmière ne prêta pas beaucoup d'attention à cela, se concentrant plutôt sur la conversation agréable qu'elle avait avec lui. Les jeunes gens n'ont pas remarqué comment la nuit a cédé la place au matin. Les premiers rayons du soleil ont gentiment illuminé le ciel, et la neige a commencé à scintiller comme dans un conte de fées. Constantin regarda par la fenêtre et dit qu'il était temps pour lui de partir. Bien sûr, Alexandra ne voulait pas du tout le laisser partir. Elle était prête à rester avec lui aussi longtemps que possible. À boire du thé et à discuter de sujets intéressants. Mais malheureusement, la femme ne pouvait pas retenir son amoureux plus longtemps. Ils sont sortis dans la rue, mais là les attendait une mauvaise surprise. Près du taxi, une certaine fille se tenait de dos, et un homme s'est échappé de la porte ouverte avec peine. C'était Maxime. À ce moment-là, il ne ressemblait pas au chirurgien imposant et riche qu'il était, car il était foutrement ivre. En plus de cela, il s'avère que Daria était à côté de lui, qu'il tenait par la taille. Elle riait bruyamment et tenait une bouteille de vin ouverte dans sa main. « Maxime, que se passe-t-il ? » « Et que signifie tout cela ? » bafouilla Alexandra. « Perdu. » « Eh bien, tu ne vois pas par toi-même ? » Il sourit avec ivresse, puis rit de manière répugnante. « Nous divorçons, ma chérie. » « Maintenant, Daria rit bruyamment. » « J'aurais dû deviner que tu étais sa maîtresse tout ce temps, traîtresse. » Alexandra regarda son ancienne meilleure amie avec antipathie. Ce n'était pas pour rien qu'elle essayait constamment de monter Alexandra contre son mari, disant des méchancetés à son sujet ou colportant des ragots. Son amie voulait simplement qu'Alexandra se sépare déjà de Maxime et leur permette de sortir ensemble tranquillement. « Pourquoi es-tu si en colère ? » « Je vois que tu n'as pas non plus été en manque ici sans moi. » « Tu as amené un clochard dans notre maison. » « Est-ce que les vrais hommes ne te regardent plus ? » Le chirurgien regarda Constantin avec arrogance. « Ce n'est pas étonnant. » « Les hommes veulent des femmes belles et brillantes, et toi, tu es une souris grise silencieuse. » « Tu te plains constamment. » « Comme tu m'as ennuyée. » « Pas comme Daria. » « Avec elle, tu ne t'ennuierais certainement pas. » « Et elle est bien meilleure que toi, Oli. » « Tout feu, tout flamme, vraiment. » Le sans-abri se retenait de toutes ses forces, mais finalement, il explosa et se jeta sur Maxime. Celui-ci ne s'attendait pas à une telle attaque, alors il tint bon tant bien que mal sur ses pieds. Constantin leva le poing, mais ne put frapper l'homme à cause des cris de Daria. À ce moment-là, une procession de jeeps noirs arriva devant la maison. Quelques hommes costauds en costume en sortirent et séparèrent les hommes. Ils jetèrent brutalement Maxime dans la neige, tandis que Constantin était conduit avec précaution vers l'une des jeeps. « Tout va bien, patron, » demanda l'un d'eux, examinant le clochard. « Oui, nous n'avons même pas encore commencé. » L'homme regarda le chirurgien avec irritation, assis à côté de sa maîtresse qui pleurait. Alexandra, quant à elle, regardait avec perplexité l'un, puis l'autre. « Personne ne comprenait ce qui se passait ici. » « Nous vous cherchons depuis longtemps, patron. » « C'est bien que nous ayons suivi la trace jusqu'à la résidence. » « Encore un peu, et nous serions arrivés en retard. » « Peut-être que cela aurait été mieux ainsi. » « Certains salauds méritent parfois une gifle. » « Qui t'a demandé de te montrer si tôt ? » Constantin n'arrivait toujours pas à se calmer à cause de cette situation. Il était désolé pour la femme qu'il aimait, insulté par son propre mari. « Constantin, que se passe-t-il ici ? » « Qui es-tu ? » demanda Alexandra, choquée. « Eh bien, comme tu l'as déjà compris, je ne suis pas du tout un clochard qui erre dans les rues. » « En réalité, je suis un homme d'affaires prospère. » Il répondit aussi doucement que possible. « Quoi ? » « Comment et pourquoi ? » « Pourquoi as-tu fait tout ça ? » La femme était tellement bouleversée qu'elle ne pouvait pas penser clairement. Elle ferma les yeux pendant quelques secondes pour reprendre son souffle, puis regarda de nouveau Constantin. « C'est difficile à expliquer maintenant. » « Mais tu essaies, même si je devine. » La fille rit nerveusement. « Tu t'es sûrement juste ennuyée et tu as décidé de t'amuser. » « Tu as trouvé une idiote, tu lui as bourré le crâne, et maintenant ? » « Tu te moques presque de moi. » « Je ne suis qu'un jouet pour toi, n'est-ce pas ? » « Sinon, je ne peux pas expliquer tout ce spectacle. » Des larmes lui montèrent aux yeux. Il lui faisait mal que l'homme qu'elle avait réussi à apprécier si vite les tromper. « Je t'ai toujours dit que les souris grises ne sont bonnes pour personne. » Maxime cria avec méchanceté. « Sortant de la neige. » « Tu ne seras toujours utilisé que comme un chiffon. » Alexandre essuya ses larmes, puis regarda Constantin dans les yeux, et elle y vit à nouveau de la chaleur et de l'amour. Si la dernière fois elle se disait que c'était juste son imagination pour ne pas se tromper une fois de plus, maintenant elle était convaincue que l'homme était sincère avec elle et qu'il était amoureux d'elle. « D'accord, je vais tout t'expliquer maintenant, pour que tu ne penses pas que je me suis juste servi de toi. » L'homme d'affaires prit une profonde inspiration et commença son histoire, pendant que Daria essayait de ramener Maxime Ivre à la raison. Pendant longtemps avant de rencontrer Alexandra. Il cherchait une femme avec qui il pourrait fonder une famille, mais son compte bancaire l'empêchait de trouver celle qui aimerait Constantin pour lui-même, et non pour son argent. L'homme s'est brûlé maintes fois, ce qui l'a fait souffrir et boire pendant longtemps. À un moment donné, il s'est mis à maudire l'héritage richissime que ses parents lui avaient laissé, héritage qu'il avait autrefois apprécié. Un jour, Constantin a rencontré une fille nommée Julia, pour qui il est tombé amoureux. Il pensait qu'elle aussi était amoureuse de lui, car elle essayait de prendre soin de lui, de le soutenir et de le gâter avec de délicieux plats, et ses paroles flatteuses caressaient son oreille. Elle partageait ses rêves de famille, disant constamment qu'ils auraient une grande maison avec beaucoup d'enfants. Un jour, alors qu'il se promenait dans les magasins, Julia s'est arrêtée devant une vitrine de vêtements pour enfants et a dit qu'elle était prête à lui donner un enfant. Cela a profondément impressionné Constantin, car les autres filles avec qui il avait eu des relations ne voulaient absolument pas avoir d'enfants. Ils se sont fréquentés pendant quelques mois seulement, mais cela a suffi à l'homme d'affaires pour se décider à lui faire une proposition. Fatigué de chercher des partenaires superficiels avec qui il sortait, et Julia était différente de toutes les autres. Son cœur demandait déjà beaucoup d'amour, de confort familial et de bonheur. Constantin a choisi une bague avec un beau diamant, tout au long du chemin, il était dans une agréable excitation, imaginant comment il se mettrait à genoux devant sa bien-aimée et lui demanderait sa main et son cœur. Mais quand il est rentré chez lui, il a surpris sa bien-aimée dans son lit avec son meilleur ami. Après cet incident, l'homme a désespéré et a arrêté de chercher celle qui lui correspondrait. Il s'est concentré sur son travail, ce qui lui a permis d'accroître sa richesse. Cependant, en voyant les couples heureux, Constantin a de nouveau ressenti le désir de sceller sa vie avec une fille digne. Mais il y avait un problème, comment pourrait-il trouver la bonne ? C'est alors qu'il se souvint des conseils de son sage grand-père. Un jour, il s'était plaint à lui que les filles ne s'intéressaient qu'à sa richesse, mais lui, il ne le voulait pas et bien, mon petit-fils, ne montre pas ton statut et ne parle pas d'argent, alors le bonheur viendra à toi. Je fais de mon mieux pour le faire, mais il semble qu'elles ont un flair pour les riches. Fais semblant d'être ce que tu n'es pas, et alors tu verras le monde et les femmes sous un jour nouveau. Pourquoi alors devrais-je louer une pièce pour trouver une épouse ? Il s'est étonné, et le grand-père a ri en réponse. Pourquoi gaspiller de l'argent pour une pièce, hein ? Même un banc dans le parc ressemblera au paradis avec ta bien-aimée. Alors Constantin n'a rien compris sur le moment, mais a longuement réfléchi au conseil de son grand-père. Cependant, au fil des ans, il a réalisé ce qu'il devait faire. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de se déguiser en clochard. Pour cela, il s'est acheté des vêtements usés, une perruque, et un ami du théâtre lui a fait un maquillage. Il était impossible de discerner le riche sous l'apparence du mendiant. C'est de cette manière qu'il voulait trouver l'amour de sa vie, et il y est parvenu. « Pauvre, » murmura Alexandra, « combien tu as dû souffrir. » Elle s'approcha de lui et le serra fort dans ses bras. « Tu es le seul à avoir su aimer mon âme, tu es la personne la plus sincère que je connaisse. » Constantin était submergé de bonheur. Il lui était même difficile de respirer à cause de l'afflux d'émotions. « Je te donnerai tout ce que tu désires, mon amour. Je t'entourerai de chaleur et de soins, et je te serai fidèle pour toujours. » Alexandre a pleuré déjà de joie, en se serrant contre son bien-aimé. Ce moment touchant fut interrompu par le rire désagréable de Maxime. « Crois-la plutôt, regarde-la. » Cette femme ment pour épouser un riche. « Tu ne veux plus vivre dans la pauvreté, hein ? » « Elle a déjà eu une aventure ? » « Et elle te trahira. » « Elle n'est un ange que de façade, en réalité, elle n'a jamais été sainte, » dit-il avec irritation. « Tu ferais mieux de te taire, » répondit brusquement l'homme d'affaire en regardant l'homme avec mépris. « Tu lui as causé beaucoup de douleur, tu n'es même pas venue à son anniversaire, passant du temps avec une autre. Des femmes comme Alexandra ont besoin d'amour et de soins, et tu ne lui as apporté que des ennuis. Avec toi, elle se fanait, mais avec moi, elle s'épanouira chaque jour. « Eh bien, souviens-toi de mes mots, maison de Roméo. » Maxime sourit, et Daria ne put s'empêcher de rire de manière déplaisante. Mais Alexandra et Constantin vécurent heureux. La femme ne s'était pas sentie aussi aimée et nécessaire depuis longtemps. Peu de temps après, il lui a fait une demande en mariage, et ensuite le couple a célébré un mariage somptueux, dont les médias locaux ont parlé. Quelques mois plus tard, Maxime a été renvoyé de son poste de chirurgien dans une clinique privée. Il avait accepté des pots de vin de patients pendant des années, refusant des soins appropriés, mais un jour, il est tombé sur un homme très intègre qui a immédiatement informé le directeur de la clinique des manigances du chirurgien. Madame Anna ne voulait pas que son hôpital soit impliqué dans un grand scandale, c'est pourquoi elle n'a pas cherché à en faire toute une histoire. Et Maxime a démissionné de son plein gré. Mais tout ce qui est caché finit tôt ou tard paraît être révélé. L'homme ne voulait pas travailler dans un hôpital ordinaire, ayant entendu les histoires terribles d'Alexandra. Il avait l'habitude de gagner beaucoup d'argent et de vivre dans le luxe. Cependant, il s'était tellement terni la réputation qu'aucune clinique ne voulait le prendre. Tout était d'une manière ou d'une autre liée, et les rumeurs se sont rapidement répandues. À cause de son manque d'argent, Daria l'a quittée, découvrant qu'elle avait déjà un autre prétendant. Il travaillait dans une compagnie pétrolière, et la femme cherchait depuis longtemps une excuse pour quitter le chirurgien au chômage pour le millionnaire. Elle a donc rassemblé ses affaires et est partie, qualifiant son ex de raté. C'est alors que Maxime a pris une mesure désespérée et a appelé Alexandra. « Aide-moi, chérie, par vieille amitié, mais je ne veux pas travailler à l'hôpital municipal. » Là-bas, il ne paie vraiment rien à des spécialistes comme moi. Il parlait dans le combiné d'une voix plaintive. « Je ne peux rien faire pour toi. » La femme était surprise par son appel. Elle n'avait même pas envie de répondre, mais elle pensait que quelque chose de terrible aurait pu lui arriver. Heureusement, Alexandra s'était trompée dans ses suppositions. « Tu me dois bien ça. Je t'ai offert une vie luxueuse, je t'ai soutenue financièrement. J'ai fait en sorte que tu n'aies besoin de rien. Et voilà ta gratitude. Écoute, tu as gâché toute ma vie. Ce n'est que grâce à mes relations que tu as commencé à gagner de l'argent, et en retour, j'ai eu droit à tes infidélités sans fin. J'ai enduré, je t'ai pardonné, j'ai espéré le meilleur, mais tu n'as jamais changé. Je ne t'ai même pas blâmé pour l'avortement que j'ai subi sous ta pression, mais maintenant... Maintenant, je peux dire que c'est à cause de toi que j'ai sombré dans la dépression, que j'ai failli perdre la possibilité d'avoir des enfants, que j'ai failli faire une action désespérée à cause de toi. Et tu n'en avais même rien à faire. Tu t'en souciais ? J'ai toujours été là pour toi. Je ne t'ai jamais quitté. Tu as vécu avec moi juste pour ton confort et tes relations, sans te comporter en noble prince. Autrefois, tu l'étais, mais le temps et l'argent t'ont corrompu. Bon, d'accord, je suis coupable, je l'admets, mais aide-moi s'il te plaît. Oublie mon numéro, tu t'es trompée. Alexandra a raccroché et bloqué le numéro. Bien qu'elle ne vive plus avec Maxime depuis longtemps, cet appel et ses exigences absurdes lui ont quand même fait mal. Chérie, que s'est-il passé ? Constantin s'approcha d'elle. Oui, c'était mon ex qui a appelé. De quoi avait-il besoin de toi ? L'homme changea immédiatement de visage. Rien de spécial, ne fais pas attention. Son numéro est désormais bloqué pour toujours. Voici donc mon amour glorieux. Et pour le moment, tu ne dois pas t'inquiéter ni te chagriner, alors ne réponds pas aux numéros inconnus. Il posa sa main sur le ventre de sa femme avec un sourire. Je ne le ferai plus, je te le promets. Elle sourit heureusement. Et son rêve d'une famille solide avec des enfants s'est bientôt réalisé. Il n'y a pas si longtemps, Alexandra a découvert qu'elle pouvait tomber enceinte, ce qui a enchanté à la fois elle et Constantin. Et un jour, lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital pour un examen de routine, elle a rencontré Maxime devant l'entrée, tenant un balai à la main. Il avait l'air très fatigué et épuisé. Alexandra secoua simplement la tête, pensant que dans la vie, tout revient comme un bémorand. Ainsi, l'ex-mari a récolté le fruit de ses mensonges. Quant à Alexandra, pour sa patience et sa gentillesse, elle a reçu un merveilleux mari et un fils. Tous les membres de la famille étaient heureux, et les époux sont tombés encore plus amoureux l'un de l'autre avec l'arrivée du bébé dans la famille. Dans la famille. Dans la famille.